Bon l'amie je suppose que tu es au courant mais on n'est toujours pas censé utiliser notre téléphone au volant Heureusement il existe des alternatives pour profiter d'un système multimédia digne de ce nom et connecté à son téléphone en voiture Notamment Android Auto et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo puisqu'il y a eu une mise à jour qui apporte une interface vraiment stylée Alors petite précision, à l'heure actuelle je suis dans une Renault Laguna de première génération, peut-être bientôt à l'essai sur Planète GT Du coup j'utilise Android Auto sur une tablette et je vous montrerai dans une vidéo comment faire pour vous aussi en profiter Que ce soit sur une tablette ou votre téléphone parce qu'en l'occurrence ce n'est pas possible de manière native Et pourtant c'est vraiment top quand vous avez une voiture ancienne comme celle-ci Donc ça c'est une autre vidéo mais parlons de cette interface parce qu'honnêtement elle est vachement cool Et surtout tu peux te rendre compte que la nouvelle est bien plus lisible que précédemment Puisqu'on va avoir des sortes de secteurs dédiés à chaque application Un petit peu comme Apple CarPlay il faut le dire mais honnêtement ça marche juste trop bien donc bon point Par exemple tu vois ce grand carré c'est la navigation, on a Google Maps qui est en place Ici je vais avoir une zone pour les messages et ici une zone pour la musique Si je veux aller dans mon notification ça se passe ici Et si je veux aller dans le menu pour accéder à d'autres applications j'appuie ici Ce qui va être cool également c'est cette petite barre d'étage qui va te donner accès aux applications récentes Et parlons 3 secondes des messages, vous pouvez voir qu'ici j'ai une zone qui est dédiée Qui va me donner la possibilité de voir mon dernier texto Donc là par exemple Mickey m'a demandé si ça allait Je peux du coup lire le message à voix ou si je le souhaite on peut tester Viens voir cette vidéo, ça va toi ? Voilà Et je pourrais répondre de manière vocale Et si j'ai pas envie de répondre j'ai lu le message puisque là j'ai fait en sorte que ça affiche la première ligne du texto J'ai juste à faire ça et hop l'onglet de la musique prend toute la place C'est vachement cool et vachement comment dire intuitif Ensuite dans le côté de la musique là on est sur Spotify Je peux swiper un petit coup pour avoir des recommandations Je pourrais même appuyer encore une fois ici et j'aurai d'autres recommandations à voir là Et en fait je peux par exemple lancer un album Donc là je le lance vous voyez ça l'a lancé Je mets pause évidemment, droit d'auteur tu connais Si je veux aller dans l'application de manière plus grande j'appuie dessus Et vous pouvez voir que la navigation est passée à droite avec la possibilité de toujours voir ce qui se passe Ça c'est un des bons points et pareil j'appuie encore un coup et hop je reviens avec ma navigation qui passe à gauche en grand Si je veux avoir Google Maps en plein écran j'ai juste à appuyer sur le longlet Si je veux repasser dans Spotify j'appuie un coup ici et hop Spotify s'affiche Je peux aller dans ma zone de paramètres par exemple Parce que en fait je me suis rendu compte qu'il était possible de changer Alors tiens j'ai un petit bug, c'est un bug ça ? C'est un bug en effet Mais j'ai la possibilité normalement de changer les fonds d'écran de la zone de menu Donc par exemple je vais mettre la petite fibre de carbone Et si du coup je reviens à mon menu Alors hop et hop Vous allez voir que du coup mon fond d'écran est fait avec cette petite fibre de carbone Ce qui est cool en fait avec Android Auto c'est que ça va venir récupérer dans votre téléphone Tout ce qu'il est nécessaire d'utiliser qui est compatible avec Android Auto C'est à dire que là toutes les applications que vous voyez sont dans mon téléphone et sont compatibles Donc Messenger, la météo, mon application de podcast, Spotify Parce qu'en l'occurrence côté musique je ne suis pas obligé d'utiliser Spotify Je peux choisir Soundcloud par exemple Et quand j'ouvre la musique vous voyez hop je suis dans mon Soundcloud Avec toute la musique que j'utilise habituellement Donc en fonction des besoins c'est compatible à peu près avec pas mal d'applications Ce qui va faire que c'est vraiment personnalisable Et si vous avez envie d'utiliser Waze Et bien vous pouvez toujours utiliser Waze Alors petit point important Quand on est sur Waze il y a quand même un élément à noter Alors j'ai pas beaucoup de batterie Oh ça c'est embêtant Et en fait il y a un petit point à noter concernant Waze C'est que quand vous allez vouloir le mettre en plein écran ça ne marche pas Waze tu peux pas le mettre en plein écran comme Google Maps Et pareil admettons que je retourne dans l'application Vous voyez qu'à droite je n'ai pas la carte qui s'affiche Je suppose que c'est parce que les développeurs de Waze N'ont pas encore mis à jour leur application pour que ça fonctionne Donc en admettant que j'ai lancé une véritable nav Alors on peut tester par exemple Je vais mettre lance un itinéraire vers Paris Ok je mets hop hop Et par exemple du coup comme je vous disais Hop je passe dans l'application Et vous voyez ça va juste me mettre La prochaine direction à prendre Mais ça n'affiche pas la carte Ça c'est le petit point d'hommage Donc je retourne dans Google Maps Google Maps plutôt par ici Et globalement cette interface est juste parfaite Alors normalement c'est une mise à jour qui se fait de manière assez automatique Donc ça se trouve vous pouvez déjà en profiter dans votre voiture Je la trouve quasiment parfaite Par exemple regardez Envoie un message à Tony Ok très bien Tony Quel message voulez-vous laisser ? Je suis en route Voici votre message Je suis en route Voulez-vous l'envoyer ou le modifier ? Envoyer J'envoie votre message Et du coup imagine donc je suis en train de rouler Hop je reçois la petite notif Et quand je... hop elle passe ici Et vous voyez c'est fait Toutes les interactions Les passages de tuiles à une autre Sont vraiment juste parfait Petit apporté J'étais en train de faire des tests Et je me suis rendu compte Qu'en mode portrait c'est presque mieux Parce que regardez comment ça s'affiche Le menu du coup vient en partie basse Si je repasse sur l'accueil On peut voir que la carte prend pas mal de place Et qu'en partie basse on va voir Les petites cases pour la musique par exemple Ça ressemble un petit peu à Android i d'automotive Si j'appuie ça bug un peu Ça arrive Vous allez voir que du coup La partie musicale s'affiche en partie basse Et admettons que je mette play Alors je vais baisser la musique Mais regardez ce qui va se passer Si je reviens sur le menu d'accueil Par exemple et que je mets Google Maps en plein écran Les raccourcis musicaux se mettent ici Dans ma petite Renault Laguna D'un seul coup Je n'ai plus de problème d'un point de vue Mise à jour technologique J'ai tout ce qu'il faut J'ai un compteur à aiguilles Qui fonctionne de manière parfaite Et vraiment le seul élément qui pouvait me manquer C'était un GPS Allez peut-être une caméra de recul Il faudrait que j'ajoute ça dans l'écran Et ce serait parfait Mais ça permet d'avoir des voitures anciennes Avec des technologies modernes Nécessaires pour se diriger Et écouter sa musique Et potentiellement répondre à un message D'ailleurs un des vrais points forts D'Android Auto Justement pour ne pas quitter la route des yeux C'est Ok Google Donne-moi les horaires d'ouverture De Carrefour Lyon-Pardieu Carrefour Lyon-Pardieu Est ouverte aujourd'hui De 8h30 à 21h30 Et en fait ça je le fais tout le temps Quand j'utilise Android Auto C'est cette capacité A aller chercher bien plus loin Que juste lui dire J'ai froid Ça augmente la température de la voiture Et que c'est... Ah ! Malheureusement je n'ai plus de batterie Ça tombe bien Parce que j'ai globalement fini De vous présenter cette nouvelle version Dites-moi ce que vous en pensez Et dites-moi aussi si vous voulez Que je vous explique Comment l'installer sur votre tablette Ou potentiellement sur votre smartphone Android Parce qu'honnêtement Dans des véhicules anciens comme ceux-là Ça peut faire de vrais atouts Quand c'est utilisé correctement Bref C'était un petit gitan en speed Parce que j'aime beaucoup Ce que Android Auto propose Dites-moi ce que vous en pensez Je vous fais des bisous Salut ! Ah ! Le téléphone au volant Essayez d'éviter au maximum Je sais qu'on a l'impression Qu'il faut répondre tout de suite Mais essayez d'éviter C'est important Sous-titrage ST' 501